Comme on le sait toutes et tous, la vérité est ailleurs, donc on va essayer d'aller la trouver. Effectivement, ça fait déjà de nombreuses années, une dizaine d'années que je travaille sur le complotisme, sur les rumeurs et sur ce qu'on appelle en psychologie sociale la pensée sociale. Alors, je ne vais pas essayer de vous résumer en 3 minutes 40, c'est ça ? Je ne vais pas essayer de vous résumer en 3 minutes les processus sociocognitifs. Albert, il y a un instant, a évoqué essentiellement des processus intra-individuels cognitifs, donc les biais cognitifs auxquels nous sommes confrontés. Moi, dans ma discipline en psychologie sociale, on va essayer de comprendre pourquoi tout un chacun, confronté pourtant à ces mêmes biais, ne va pas les utiliser de la même manière. Pardonnez-moi la simplification du langage, mais en gros, en quoi des appartenances identitaires, en quoi nos appartenances à des groupes vont entraîner une lecture ou une surutilisation de certains biais. Je voudrais juste commencer par une petite question de définition. Je vous donnerai effectivement plusieurs exemples. Je dirige un projet ANR qui vise à lutter contre la propagation des théories du complot à l'école. Donc avec mes collègues, on intervient dans des classes, on essaye d'expérimenter des choses. Et puis, dans le même temps, j'interviens assez régulièrement dans des centres pénitentiaires auprès d'individus dits radicalisés. Mettez des guillemets à ce que je viens de dire à l'instant. Donc je vais revenir sur deux exemples après. Ma première réflexion d'ordre un peu définitionnelle, c'est quand on parle de croyance. Quand on parle de croyance complotiste, de croyance dans des choses plus ou moins irrationnelles ou folles, il faut faire la distinction, me semble-t-il, entre la connaissance et la transmission de cette connaissance. D'abord, quand je dis « je crois » ou « je suis croyant », eh bien en réalité, si vous réfléchissez, c'est très rare. C'est très rare que vous vous définissiez comme un croyant. Sauf dans le cas de certaines religions, mais la plupart du temps, je ne dis pas « je crois dans l'homéopathie ». Je ne dis pas « je crois que la Terre est plate ». La plupart du temps, je sais. La plupart du temps, j'utilise de l'homéopathie. Je sais que la Terre est place. Celui qui va utiliser le terme de « croyant » ou de « croyance », c'est celui qui ne croit pas. Oui, mais elle, elle croit dans l'homéopathie. Sous-entendu, moi je sais que c'est faux, mais elle, elle y croit. Donc, le premier élément, c'est qu'on utilise le terme de « croyance » quand soi-même, on ne croit pas. C'est-à-dire que c'est pour remettre en cause ou interpréter les pensées d'un autre. Et puis, deuxième élément, je vais un petit peu vite, mais on aura l'occasion de débattre. C'est aussi l'objet de cette table ronde. « Je peux très bien connaître des croyances sans forcément y adhérer. Je peux même connaître des croyances, les transmettre et ne pas y adhérer. » Alors, ça peut vous sembler bizarre comme ça, mais je vais prendre un exemple. À la suite des attentats du Bataclan, je me souviens d'une émission de radio sur une radio nationale. Nous avions un journaliste qui était sur le terrain, c'est-à-dire devant une école, devant un lycée, en banlieue parisienne. Et il tendait le micro aux lycéens pour leur demander « Alors, vous avez vu ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que ce que vous avez entendu est vrai ? » Alors, je mets de côté pour l'instant la manière d'interroger ces adolescents, où déjà on leur demandait de trouver une autre explication que l'explication officielle. Et là, on a eu affaire à quoi, pendant 30 secondes, 40 secondes, au micro du journaliste, à des adolescents qui nous expliquaient que les rétroviseurs de la voiture n'étaient pas de la même couleur, donc c'était pas la même voiture, et puis on avait retrouvé les papiers d'identité, le permis de conduire ou la carte d'identité d'un des terroristes, que c'est louche. Donc toute une succession de thèses complotistes. Retour en studio, et l'un des invités sur cette matinale-là, qui explique que, voilà, messieurs, mesdames, le monde, l'état du monde, les jeunes, se laissent complètement déborder par une vague de croyances complotistes. Bah, excusez-moi, mais mon petit côté scientifique qui cherche de l'objectivation, il n'y a eu aucune mesure. On a tendu un micro à des jeunes pour leur demander s'ils avaient une autre explication. Bah, ils en avaient plein, et puis on entendait des rires derrière, et c'est rigolo, et vas-y que je dise tout et n'importe quoi. Donc il va y avoir ici une espèce de manière réductrice de considérer que parce qu'un individu transmet une thèse complotiste, il y adhère forcément. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre, est-ce que je peux transmettre quelque chose auquel je ne crois pas ? Est-ce que je peux transmettre quelque chose auquel je n'adhère pas ? Oui. Bah oui, en fait, on le fait toutes et tous dans la vie de tous les jours, pour deux grandes raisons, encore une fois pour schématiser. La première, qui est une raison un peu triviale, c'est la question du lien social. Nous sommes des êtres sociaux, par essence, en quelque sorte, et il vous est déjà arrivé, je pense toutes et tous, avec des amis ou dans un repas de famille, de lancer une rumeur, enfin de lancer, de rappeler une rumeur, ou une thèse complotiste. Ça permet d'entretenir le lien social, ça permet de discuter, c'est pas très impliquant, c'est même drôle. Si on vous demande, mais vous y croyez vraiment ? Je ne sais pas, je ne me suis même peut-être pas forcément posé la question de savoir si j'y croyais. Donc première interprétation, c'est pour créer du lien social. Vous allez être d'accord avec moi que ça ne suffit pas à expliquer la vague complotiste à laquelle nous serions confrontés. La deuxième explication, elle est d'ordre identitaire. Je vais diffuser, je vais transmettre une explication complotiste, parce que mon groupe d'appartenance y a un intérêt. Donc l'explication complotiste renvoie ici à une fonction, une fonction sociale. Je vous rappelle qu'une théorie du complot, c'est une explication du monde. Mais s'il vous arrive quelque chose, ou si nous sommes confrontés à, je ne sais pas, un événement naturel, un tsunami ou un attentat, on a d'autres explications. On peut avoir une explication scientifique. On peut avoir une explication en termes, je ne sais pas, d'incompétence. Ah oui, il s'est passé ceci parce qu'il y a eu une chaîne d'incompétence qui a donné ça. On peut aussi avoir une explication en termes de hasard. Cet événement s'est produit de manière purement fortuite. C'est le hasard. Sauf que les êtres humains que nous sommes détestent le hasard. Nous n'aimons pas considérer que ce qui s'est produit n'a pas d'explication. Parce que nous considérons à tort, donc là il faudrait aller regarder du côté du fonctionnement du cerveau, que le hasard n'est pas une explication. Et donc la thèse complotiste va faciliter la compréhension du monde. C'est un peu comme, vous imaginez, vous avez un jeu de cartes dans votre veste là, et vous êtes confronté à un événement, vous n'avez pas suffisamment d'informations. Alors vous pourriez, en bon rationaliste que vous êtes, j'en suis sûr, dans cet amphithéâtre, dire, je n'ai pas assez d'informations, je ne peux pas trancher. Ou je vais me renseigner pour avoir d'autres informations. Mais très souvent on est placé dans une situation d'inférence, c'est-à-dire de pression à se positionner. Se positionner pour recueillir l'assentiment des autres, l'assentiment de notre groupe d'appartenance. Donc on va sortir la thèse complotiste. Et donc ces théories du complot, on le voit, elles ne se développent pas n'importe comment, dans n'importe quel sens, mais elles sont souvent très liées à l'histoire du groupe, du groupe social auquel nous appartenons. A la mémoire collective de ce groupe, aux stéréotypes, aux préjugés dans ce groupe. Donc on n'a pas affaire à une espèce d'irrationalité totale, où n'importe qui dirait n'importe quoi. Si c'était le cas, et bien dans ces cas-là, vous, moi, tout le monde pourrions aller solliciter toute explication. Or, il y a une cohérence, il y a une logique sociale derrière ces thèses complotistes. J'ai des exemples en prison, je peux m'arrêter là. On reviendra sur les exemples un tout petit peu plus tard. Effectivement, notre cerveau a beaucoup de mal avec les phénomènes de hasard. Je vais faire mon Albert Moukébert et vous poser une petite question. « On est vendredi, et si ce soir, les résultats du loto, c'était 1, 2, 3, 4, 5 ? » Qu'est-ce que vous diriez ? C'est là que je suis dans le moment d'angoisse dont il parlait tout à l'heure. Je ne sais pas très bien ce que vous avez pensé de ma question. Eh bien, notre premier réflexe, ça serait de nous dire qu'il y a quelque chose de bizarre. Voilà, potentiellement même une espèce d'énorme arnaque et que c'est totalement impossible que les résultats du loto, ça soit 1, 2, 3, 4, 5. Il y a pourtant exactement la même probabilité mathématique d'avoir 1, 2, 3, 4, 5 que n'importe quelle autre combinaison de chiffres. Et pourtant, notre cerveau, quelque part, refuse cette possibilité. Il refuse même cette probabilité. Et donc, on l'a expliqué depuis ce matin, c'est bien souvent en nous-mêmes qu'existent les bases, les prémices de ces croyances qui peuvent nous emmener sur des chemins de traverse. On a parlé, on a évoqué à l'instant l'idée d'une vague complotiste. Mais est-ce que c'est vrai, cette idée d'une vague complotiste ? Il y en a qui, sur le terrain, qui essaient de mesurer tout ça, qui essaient de comprendre si ce phénomène est aussi nouveau, si ce phénomène est aussi important. C'est justement l'une des bases du travail du sociologue Baptiste Cotras qui nous accompagne aujourd'hui. Donc, je vous recommande l'excellent livre, La Voix du Web. Je le recommande parce que je l'ai lu, ce qui n'est pas si fréquent pour ceux qui vous recommandent des livres. Donc, je vous permets de prendre ça vraiment en considération. Donc, du coup, est-ce que cette vague est bien réelle ? Comment est-ce qu'on mesure et est-ce que c'est possible de mesurer ? Et est-ce qu'il y a un responsable à tout ça ? Est-ce que vous vous intéressez beaucoup au web ? Est-ce qu'avant le web, c'était très différent ? Est-ce que le web est le responsable de ce délire dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui ? C'est un peu compliqué. En fait, je voulais commencer par vous raconter une histoire qu'on m'a racontée il y a peu. C'est un collègue qui s'appelle Dominique Cardon, que vous connaissez peut-être, qui est sociologue du web, et qui a raconté ça en séminaire lundi dernier. Je trouvais ça formidable et je me suis dit que ça allait vachement me servir pour aujourd'hui. En fait, vous connaissez sans doute l'histoire d'Orson Welles qui fait paniquer l'Amérique en racontant une invasion de martiens à la radio en 1938. Ça vous dit quelque chose ? Ouais. Je suis désolé, c'est complètement faux. Moi aussi, je croyais que c'était vrai. Mais en fait, il y a eu un bouquin d'un historien il n'y a pas longtemps qui raconte comment ça s'est vraiment passé. Orson Welles a vraiment joué une émission de théâtre à la radio. Ce jour-là, il se trouve qu'il y a eu une erreur technique. Ils ne sont pas passés le jingle qui dit « Et maintenant, le théâtre radiophonique de Orson Welles ». Donc, il y a eu l'EJT et puis, boum, Orson Welles qui raconte l'invasion. Donc, lui, il jouait une situation où les aliens débarquent vers Newark. Et le lendemain, toute la presse américaine titre « Orson Welles fait paniquer l'Amérique ». Il décrit des témoignages de gens qui entendent ça, qui se disent « Oh mon Dieu, mais c'est terrible ». Il y en a qui prennent leur carabine, qui partent pour Newark pour défendre la patrie, etc. Les standards des urgences seraient saturés, etc. En gros, cette émission d'Orson Welles aurait créé un énorme mouvement de panique. Et, nous dit l'historien qui a étudié cette question, en fait, ça a été complètement bidonné. Notamment à partir du témoignage de l'assistante de M. Cantril, qui était un psychosociologue. Alors, je suis désolé, ce n'est pas l'honneur de votre discipline, pour le coup. Elle avait bidonné à sa demande des témoignages de gens dans le New Jersey qui disaient qu'ils avaient paniqué. Et pourtant, toute la presse titre le lendemain « Panique, etc. à la radio. La radio cause un mouvement de masse, etc. » L'interprétation qu'on peut en avoir, c'est en fait une configuration qui est un petit peu similaire à la configuration actuelle. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est les années 30, et il y a ce nouveau média, donc la radio, qui est récent, qui démarre très très fort, avec des très grandes promesses, là encore, de renouvellement de l'espace public, des promesses démocratiques, etc. Et en même temps, il y a une très grande crainte que les médias de masse, et en particulier la radio, parce que la télé est encore assez peu diffusée dans les années 30, que les médias de masse contribuent à l'endoctrinement des masses. D'ailleurs, médias de masse, on a un peu cette idée déjà. Ceux qui ont le plus peur, c'est évidemment la presse papier, qui jusqu'ici, les médias, c'était eux. Il n'y avait que eux. Et eux, ils disent, voilà, avec l'écrit, on peut analyser, on peut mettre de la distance, faire un travail critique, etc. La radio, c'est immédiat, c'est le son, on peut faire croire n'importe quoi, on peut bidonner des trucs. Ça a un impact très très fort sur l'esprit humain. Et j'en veux pour preuve que Orson Well, ça fait paniquer l'Amérique avec son émission. Or, on se rend compte plus tard que ce n'était pas vrai, quoi. Il n'y a pas eu de mouvement de panique. Il y a eu peut-être sans doute des gens qui ont eu un doute momentanément. Il y a peut-être eu des appels à la radio pour savoir qu'est-ce qui se passait. Mais il n'y a pas eu de mouvement de masse, il n'y a pas eu de mouvement de panique. Et je pense qu'avec Internet, en fait, on est dans une situation assez comparable dans la mesure où on a un nouveau média qui arrive, qui a en plus la particularité de laisser publier, de laisser s'exprimer n'importe qui. Alors, ce n'est pas parce qu'on publie sur Internet que c'est visible. Si moi, j'ouvre un blog demain pour raconter ce que je pense, ce n'est pas pour ça que je vais avoir un public. Mais en tout cas, je peux m'exprimer sur Facebook, sur Twitter, sur mon blog, sur ce que je veux. Et ça, du côté des médias, du côté des pouvoirs publics, etc., ça crée une très grosse inquiétude parce que, en fait, ça remet en cause la fabrique sociale de la vérité, on va dire. C'est-à-dire que la vérité, comme on l'a très bien vu jusqu'ici, c'est quelque chose qui est... Produire le réel, en fait, c'est un processus contradictoire, compliqué, dans lequel il y a des groupes sociaux, il y a des individus qui ne sont pas forcément d'accord, qui ont des visions différentes, qui ont des idéologies, qui ont tout un tas de raisons de ne pas être d'accord sur ce qui est vrai. Et, en fait, dans la situation pré-Internet, cette construction du réel, alors elle était contradictoire aussi, parce qu'il y a un pluralisme des médias, mais disons qu'elle était cantonnée à une sphère limitée, des professionnels des médias, des éditeurs, des écrivains, etc., alors que le web, en fait, permet à tout le monde de s'exprimer. Et donc, en fait, ça complexifie, ça rouvre, en fait, des questions qu'on se posait peut-être plus depuis un moment, de qu'est-ce qui est vrai, pourquoi croire ça, quelle autorité a cette source, pourquoi est-ce que cette information est jugée fiable ou non fiable, et donc, en fait, ça installe une nouvelle donne sociale et technologique où il y a un doute sur la production du réel. Et donc, je pense que quand on parle de fake news, quand on parle de complotisme, on a tendance un peu à regrouper tous ces mots un peu comme une évidence. En fait, je pense que ça désigne une même tension, qui est comment se mettre d'accord sur ce que c'est que le monde. Voilà. Très bien. Alors, on dit souvent que sur Internet, le problème, c'est pas qui pose la question, mais qui donne la réponse. Albert Moukébert, vous travaillez beaucoup sur les questions de perception. Dans quelle mesure est-ce que le web a modifié, en modifiant notre accès à la connaissance, a aussi modifié notre perception, justement, à la fois de la connaissance et de cette vérité socialement construite à laquelle nous semblions adhérer plus facilement il y a quelques années ? En fait, je pense pas que ça ait modifié tellement, plutôt que ça a juste changé l'échelle. Par exemple, sur les fake news, et je suis loin de ce qui était en train d'être dit sur Orson Welles, sur les fake news, les nouvelles données qu'on a, pointent potentiellement à ce que les fake news n'ont pas vraiment un impact. En fait, c'est un truc qui est pas si grave que ça. C'est plutôt quelque chose qui peut permettre à une personne d'exprimer plus facilement une opinion qu'ils avaient déjà. Donc les fake news ne sont pas vraiment en train de déplacer des opinions, mais ça permet à quelqu'un de mieux s'exprimer. En gros, je sais que ça paraît bizarre sur quoi je travaille, mais les nouvelles données, Hugo Mercier, qui est chercheur, a écrit un livre très intéressant sur le sujet qui est sorti genre il y a une ou deux semaines, pointent sur le fait qu'on ne soit pas si crédule que ça. En fait, on ne croit pas autant les choses que ce qu'on dit, c'est plus qu'on surexpose les personnes qui y croient. Comme ce qui était en train de le dire tout à l'heure, on appelle ça des preuves anecdotiques, on va aller chercher la personne qui croit à un truc hyper différent, on va aller le surexposer, et ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui croient à ça. Mais ce qu'Internet a potentiellement fait, c'est qu'il a permis de mettre en contact ces différents témoignages anecdotiques pour qu'ils puissent donner l'impression d'un groupe plus grand. Par exemple, Umberto Eco disait, si moi j'ai une idée un peu, je ne sais pas, comme la terre est plate, j'en parle dans le bar du quartier, il y a probabilistiquement très peu de chance qu'il y ait une autre personne qui la partage dans le bar de mon village parce que le groupe d'humains disponibles est inférieur à maintenant sur Internet, si je crois que la terre est plate, il suffit qu'il y ait une autre personne quelque part qui croit à une troisième, une quatrième, et à partir de genre 30, 40 personnes, on peut se donner l'impression qu'on tient un truc, qu'on n'a pas besoin de beaucoup, beaucoup d'humains pour faire écho. Et donc on peut créer cette sorte de chambre d'écho avec beaucoup de guillemets parce que là aussi c'est quelque chose qui est un peu complexe, on va dire, où on peut créer ces opinions identitaires de moi contre eux, et le vrai risque quelque part c'est la polarisation des opinions. C'est que les personnes qui étaient modérément croyant en quelque chose, donc croyant tel que ça a été défini, je le sais, peuvent s'éloigner des autres et que la vision consensuelle un peu de comment, parce qu'au final je suis complètement d'accord sur cette notion que toute l'information, toutes nos discussions, c'est une guerre quelque part sur l'explication du monde. On essaye de faire des sortes de compétitions sur comment est-ce qu'on va expliquer le monde. Et ça permet des sortes de créations de groupes qui n'ont plus envie de discuter avec les autres sur comment est-ce qu'on va expliquer le monde. C'est plus dans l'échelle que dans la nature. C'est quelque chose qui existe, par exemple il y a des équivalents de fake news du temps de Cléopâtre, c'est pas quelque chose qui est spécialement récent. Le mot fake news, à la base, a été développé en grande partie par l'équipe de Trump pour discréditer les autres. Les fake news, à la base, c'est un truc d'offensif. Je dis Thomas est une fake news pour te discréditer. C'est pas un truc de raisonnement critique, à la base. Et donc c'est important de faire aussi ces distinctions et ces enjeux de représentativité. Peut-être juste pour compléter ce que tu dis, effectivement il y a eu, après l'élection de Trump, il y a eu beaucoup d'articles, il y a eu beaucoup d'études sur l'impact des fake news puisqu'on a tous en tête l'idée que Trump a été élu parce qu'il a réussi à manipuler l'information sur Internet. Les études, il y en a eu plein, dans les études les plus sérieuses, notamment sur le plan de la méthode, quantitatif, etc. Il y en a deux qui me viennent. Il y en a une qui teste auprès d'un échantillon représentatif du corps électoral américain qui teste un corpus de fake news qui ont circulé pendant la campagne pour demander aux gens, je crois que c'est 15 jours après l'élection, donc c'est assez peu de temps après l'élection, est-ce que vous vous rappelez avoir vu cette information et est-ce que vous y avez cru ? En général, il y a à peu près 16% des gens qui se rappellent l'avoir vu et 8% de gens qui disent y avoir cru. Alors bon, c'est pas rien, c'est quand même pas beaucoup, mais surtout, la vraie info de cette étude, c'est que par souci méthodologique, ils ont inclus aussi dans leur corpus de fake news des fausses fake news, là ça devient un peu méta, c'est-à-dire des fake news qui n'ont pas circulé pendant la campagne, qu'ils ont inventé, eux, les chercheurs qui ont mené cette étude, pour avoir un groupe témoin, un point de comparaison. Et en fait, les gens disent se rappeler et avoir cru à peu près autant à des informations qui en fait n'ont pas circulé pendant la campagne, des trucs qu'ils avaient inventés qui sont doublement bidons puisque c'est même pas des vraies fake news. L'autre étude, c'est quelque chose d'un informaticien qui s'est mis aux sciences sociales qui s'appelle Duncan Watts et qui montre en fait l'importance de relativiser ce que tu disais sur Internet. On trouve toujours des gens, à partir de 50, on a l'impression qu'il y a une communauté hyper mobilisée sur un truc. En fait, c'est que sur Internet, les nombres paraissent tout de suite hyper impressionnants, alors qu'en fait, ils ne représentent pas tant que ça. Par exemple, les 20, pareil là, ils ont pris un corpus genre des 20 fake news les plus partagées sur Facebook, quelque chose comme ça, qui ont été étiquetés par les journalistes comme en fait, non, c'était une intox. Ils ont généré à peu près 8,5 millions de likes, de partages, etc. Enfin, 8,5 millions d'interactions. Et sur la période, ça correspond à 0,006% de toutes les interactions qui ont eu lieu sur Facebook. Donc, pour 8 millions, ça a l'air énorme comme ça, on se dit, il y a un problème où, je ne sais pas, égalité, réconciliation, le truc des linsorales, ils ont, j'en sais rien, 300 000 followers sur Twitter, mais 300 000 followers sur Twitter, c'est une île déserte, c'est rien du tout. Donc, il faut toujours avoir en perspective en fait, que les chiffres du web ne sont pas les chiffres des médias traditionnels et que, donc, 1 million, même 1 million de vues sur une vidéo de platiste, et bien, ce n'est pas tant que ça. Alors, je crois qu'il y a des réactions à cette intervention. J'en aurais moi-même une aussi. C'est pour lancer le débat. Je suis tout à fait d'accord sur la moitié du raisonnement. Donc, évidemment, c'est le désaccord que vous attendez toutes et tous. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Non, non, je suis tout à fait d'accord qu'effectivement, il faut ramener ça au nombre. Simplement, on voit bien, si on parle d'égalité et de réconciliation, que l'audience de ce petit nombre, la démultiplication, fait que même s'ils sont peu nombreux, il y a des conséquences qui sont bien plus importantes que quelque chose qui serait beaucoup plus partagé. Donc, il faut faire attention quand on resitue dans le cadre global des échanges à bien voir que certains types d'échanges ont des impacts très importants. Je pense par exemple à l'hésitation vaccinale, les antivax, etc. Même si je peux vous montrer avec chiffre à l'appui que finalement, il ne représente pas un nombre en échange, en interaction, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter, si important que cela comparé à d'autres événements, la Coupe du monde de foot ou je ne sais pas quoi, il n'empêche qu'il y a des conséquences sanitaires graves et importantes et que l'audience qui leur est donnée va démultiplier leur poids. C'est juste un petit temps. Je vous remercie un peu ce que je voulais dire, c'est-à-dire pas toutes les fake news sont créées de la même manière, pas toutes les news sont égales. Par exemple, effectivement, les fake news politiques semblent pas déplacer d'opinion mais peut-être renforcer des opinions déjà présentes ou permettre à des personnes d'exprimer des choses qu'ils auraient honte d'exprimer mais quand ils voient que c'est quelque chose qui est partagé, ça leur donne envie. Mais les vrais fake news qui semblent avoir un impact, c'est tout ce qui est lié à la santé. La raison pour ces fake news est en grande partie absolument pas idéologique mais monétaire. Il y a un marché énorme des sites de fake news liés à la santé qui disent tout et n'importe quoi, mettez un bout d'ail dans votre oreille pour soigner votre orteil et ça rapporte un fric de dingue parce que peut-être quelques milliers d'interactions, c'est pas beaucoup au niveau de l'impact de l'opinion publique mais au niveau de revenus en pub, en nombre de visiteurs, en sponsors, etc. C'est énorme. Gwyneth Paltrow elle a fait un business de ça, elle a un site qui s'appelle Goup où la dernière fois c'était il faut exposer, je suis désolé, mais il faut exposer son anus au soleil pour je ne sais plus quelle raison et on se retrouve avec des gens qui ont des brûlures au cul et ça lui rapporte beaucoup d'argent. Elle vend de la crème, des pommades, etc. Effectivement, il y a les problèmes de la vaccination, par exemple l'île de Samoa, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé mais à partir d'un cas anecdotique, il a fallu faire une intervention internationale d'aller vacciner tout le monde parce que la moitié de l'île allait y passer et ça, ça nous vu connaître dans une école de journalisme sur les fake news par exemple politique, il faut faire attention que les fake news ne phagocytent pas les pratiques journalistiques de tout mettre sur les fact checkers et d'oublier les pratiques journalistiques qui eux ont beaucoup plus d'impact comme par exemple l'éditorialisation du contenu, répéter une nouvelle 100 000 fois et donner l'impression qu'elle est significative alors qu'elle est anecdotique, l'exemple qui a été donné tout à l'heure sur l'interview après les attentats et le journalisme d'apporter une réponse nuancée et des fois incertaine on se rappelle de Xavier de Ligonès attrapé etc et ça c'est des pratiques qui semblent avoir beaucoup plus d'impact sur la qualité de l'information qu'utilisent les citoyens pour s'informer que Trump qui dit c'est l'Ukraine qui a essayé de faire gagner Clinton et qui n'a pas marché et c'est très important quand on parle que d'un sujet qui touche 0.1% de l'opulation ça donne beaucoup plus d'impression que c'est vrai parce que l'information est vraie mais elle est statistiquement problématique et je finis juste en rebondissant sur cette notion de combien on est mauvais en probabilité et en tout ça on peut très facilement chacun de nous a plein de croyances paradoxales et c'est quelles sont ces croyances qui sont activées par exemple si je vous demande est-ce que vous croyez que tout ce que vous croyez est vrai vous allez me dire non parce que si vous dites que oui vous allez paraître un peu arrogant de dire oui tout ce que je crois est absolument vrai mais si en face je prends individuellement chaque croyance que vous avez est-ce que je vous dis vous croyez à ça vous allez me dire oui vous croyez à ça oui parce que si vous allez répondre non vous n'allez pas y croire donc quelque part en même temps vous croyez qu'il y a des informations auxquelles vous croyez qui sont fausses en même temps vous êtes incapable de dire c'est lesquelles et donc selon cette interaction de ce paradoxe un peu de la croyance à travers les pratiques journalistiques classiques on peut beaucoup plus facilement induire des fausses croyances qu'en racontant quelque chose qui est complètement faux et se dire les gens sont bêtes les gens sont pas si bêtes que ça on est tous relativement moyennement intelligents pour la définition de moyenne pour continuer et essayer d'expliquer un peu ces phénomènes je voulais vous poser une question une question de traduction est-ce que le terme de fake news se traduit en français par fausse information est-ce que si on traduisait fausse information en anglais on dirait littéralement fake news là je suis très angoissé bien non en fait faux en anglais ça se dit pas fake ça se dit false dans l'idée du fake il y a l'intention d'avoir l'air vrai et c'est finalement l'immense différence qu'il y aurait entre une erreur éditoriale comme Xavier Dupont de Ligonnès les journalistes n'ont pas souhaité désinformer la population ils ont fait une erreur ils s'en sont d'ailleurs excusés c'était pas bien et on pourra l'expliquer dans un lieu comme ici on pourrait en discuter pendant des heures mais il n'y avait pas forcément cette intention cette intention qui était une intention clairement de manipuler d'avoir l'air vrai alors que ce que l'on a produit est faux est-ce que dans toutes ces enquêtes qui sont réalisées pour essayer de mesurer l'impact de la fake news et qui sont faites sur les déclarations des gens que l'on interroge moi j'ai toujours un peu peur du fait que on n'ait jamais le crédule nous-mêmes le crédule c'est toujours les autres et quelque part quand on vous demande est-ce que vous croyez une théorie du complot non je ne crois pas à une théorie du complot parce que moi je suis beaucoup plus malin je suis beaucoup plus fort et je suis beaucoup plus capable de repérer la vérité d'ailleurs ceux qui adhèrent à une théorie du complot ne pensent pas adhérer à une théorie du complot ils pensent adhérer à une vérité qui est cachée par les autres et je crois qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut dire quand on parle de fake news ou théorie du complot c'est que on ne croit jamais à une seule théorie du complot on croit toujours à deux théories du complot en tout cas à une deuxième qui serait sous-jacente ça ne veut pas dire que si on pense que le 11 septembre c'est la CIA on pense fatalement que la Terre est plate ça ne veut pas dire que si on pense que les vaccins provoquent l'autisme on est persuadé qu'on n'a jamais marché sur la Lune ça veut dire que quand on croit qu'on n'a pas marché sur la Lune que la Terre est plate que le 11 septembre c'est les Américains on croit systématiquement à une seconde théorie du complot sous-jacente qui est que les journalistes vous mentent et vous désinforment sur cette question et donc à chaque fois qu'il y a une fake news qu'il y a une théorie du complot il y a une forme de complice qui serait le journaliste et qui serait systématiquement le même je me permets de prendre un tout petit peu plus de temps parce que Roman Bernstein n'a pas pu nous rejoindre et donc je vais porter la voix des journalistes dans ce débat auprès de ces chercheurs vous savez nous les journalistes on n'est pas intelligents on essaye juste de trouver des gens plus intelligents que nous pour parler à notre place là je vais essayer de me mettre au niveau pendant quelques minutes ne vous inquiétez pas ça ne sera pas long et je pense que quand vous en aurez marre on passera à vos questions de la salle mais qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que il y a aussi quelque chose qui a profondément changé dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui notre accès à l'information n'est plus du tout le même moi j'ai 38 ans j'ai connu un monde sans internet et effectivement dans ce monde sans internet on s'informait d'une manière différente on s'informait d'une manière différente parce qu'on allait vers l'information bien souvent et que l'information à laquelle on accédait dans un journal par exemple était hiérarchisée elle était organisée tout ça a beaucoup évolué depuis et surtout il y a quelque chose qui a beaucoup évolué c'est que notre notre chemin d'accès à l'information ne passe plus par ceux qui publiaient l'information auparavant on passe aujourd'hui par les fameux réseaux sociaux et notamment bien souvent par une plateforme qui s'appelle Facebook sur Facebook il y a beaucoup de choses absolument merveilleuses mais il y a quand même un problème et le problème c'est ce qu'on va appeler l'indivision c'est à dire que tout a un peu la même valeur je vais moi aussi faire une petite citation encore c'est Jean-Luc Godard le réalisateur qui disait que la vérité c'est pas 5 minutes pour les juifs 5 minutes pour Hitler et bien quelque part aujourd'hui en 2020 cet horrible paradigme ça s'appelle Facebook et c'est un univers dans lequel un gosse de 12 ans qui aurait vu 3 vidéos sur Youtube et qui vous explique que la terre est plate va avoir autant d'audience potentiellement qu'un chercheur de la NASA et je crois qu'il y a dans cet univers quelque chose qu'il faut absolument mesurer c'est que et c'est pas tant uniquement un problème de journaliste c'est aussi un problème de société c'est qu'on est face à des entreprises privées qui disruptent notre manière de nous informer et donc notre accès à la citoyenneté et qui ne sont peu ou pas régulées ou en tout cas sur lesquelles on a très peu de transparence qui peut vous dire pourquoi vous voyez ce que vous voyez passer sur vos murs vos fils d'actualité sur vos réseaux sociaux et c'est justement un peu la question que je voudrais vous poser à tous les 3 c'est dans quelle mesure est-ce que ce nouveau moyen d'accéder à l'information modifie nos perceptions et quelles conséquences ça peut avoir dans la réalité et justement est-ce qu'on pourrait peut-être écouter Sylvain Delouvet vos exemples avant de laisser les autres répondre aussi à cette question oui très rapidement merci Thomas alors je suis désolé je n'avais pas prévu de citation je ne savais pas que c'était thématique moi non plus mais chez les journalistes il y a toujours des citations mais on ne sait pas écrire on ne sait que citer donc Thomas a dit non juste pour du coup pour donner mes exemples pour introduire mes exemples je n'aime pas trop moi la notion de complotiste je n'aime pas les tictages complotistes parce que quand on parle de complotiste on a tendance à sous-entendre que ce sont les autres or je vous assure que dans cette salle si je vous faisais passer des échelles qu'on utilise de mesures de mentalité complotiste je suis certain que j'aurais des scores pas forcément très élevés mais qu'en tout cas j'aurais tout un éventail la mentalité complotiste ce n'est pas un phénomène en tout ou en rien on n'a pas un complotiste un pas complotiste un pas complotiste un pas complotiste on a des degrés de nuance on est plus ou moins complotiste et encore une fois si j'utilisais les échelles et les questionnaires que l'on fait passer nous je suis certain que dans cette salle j'aurais des scores qui peuvent être même avec des journalistes assez élevés et c'est en fait on baigne on baigne dans une manière de remettre en question toute forme d'institution donc c'est ce qui était expliqué à un instant c'est à dire une défiance vis-à-vis de toute forme institutionnalisée défiance vis-à-vis des gouvernements mais ça à la rigueur vous allez me dire oui c'est normal mais défiance aussi maintenant vis-à-vis des scientifiques et ça je vais vous dire que c'est plus gênant défiance vis-à-vis des journalistes aussi et là vous allez me dire que ça devient très 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 gênant donc il y a une espèce une espèce de mélange parce qu'on a une vision aujourd'hui du monde déformé et c'est pour ça que moi la différence que je fais c'est vraiment entre celle ou celui qui va adhérer à une théorie particulière et celle ou celui qui va voir le monde de manière déformée et ça je le vois bien entre mes interventions dans des écoles où voilà le dernier exemple c'était dans une classe de troisième petit collège d'Ille-et-Vilaine l'équipe pédagogique avait décidé de faire une exposition et chaque petit groupe d'élèves devait creuser une théorie du complot donc ils la choisissaient eux-mêmes et devaient expliquer les racines les origines de cette théorie du complot donc je faisais mon petit tour entre les différents groupes alors que du classique illuminati franc-maçon bon voilà je me trouvais en terrain connu enfin vous comprenez ce que je veux dire attention ça peut être très très mal interprété tout ça c'est un reptilien un reptilien voilà et puis je m'arrête il y avait un petit groupe il y avait trois garçons et je vois de loin ils étaient sur je vois des images de foot et tout et il se trouve que j'ai fait une étude il n'y a pas longtemps sur la coupe du monde de foot et sur le complotisme autour de l'arbitrage vidéo notamment lié à une forme de racisme parce que les équipes africaines ont été éliminées très vite j'aime pas le foot je connais pas grand chose mais j'aime bien le complotisme donc on s'y retrouve et donc je m'approche de ces jeunes et puis je leur dis c'est bien qu'est-ce que vous faites donc ils commencent à me parler et je leur dis mais qu'avez-vous appris de ce travail là d'accord donc là moi je m'attends à ce qu'ils m'expliquent bah on a appris des mécanismes des phénomènes alors pas forcément avec mes mots à moi et en fait ils m'ont expliqué ce qu'ils avaient appris c'était le contenu de la théorie du complot bah alors on a appris que pendant la dernière coupe du monde certains disent que alors même s'il y avait le certains disent que ils m'ont parfaitement formulé et expliqué cette théorie et en me disant bah oui et puis il y a des camarades qui étaient pas au courant alors on leur a dit donc en fait vous êtes en train alors ils étaient parfaitement d'accord que c'était faux mais ils étaient persuadés que c'était faux et dans le même temps ils en avaient parlé à tous leurs camarades dans le même temps dans le collège il allait y avoir une exposition avec cette théorie là pour en informer d'autres jeunes alors ça ça peut voilà ça pose problème dans le terme de diffusion quand bien même les adolescents n'y adhéraient pas et puis le contrepoint c'est une intervention récente dans un centre pénitentiaire où on m'avait demandé de venir pour lutter contre le complotisme ambiant donc je suis dit que c'était pas possible parce que si vous expliquez à des gens qu'ils ont tort de croire dans une théorie particulière ça renforce leur théorie parce qu'ils se demandent pourquoi vous prenez autant de temps pour leur démontrer qu'ils ont tort si ce n'est que parce qu'ils ont raison donc il faut toujours biaiser développer plus Serge Barbel l'évoquait tout à l'heure mais plus l'esprit critique ou des questions comme ça donc bref je travaille avec ces détenus sur les rumeurs ça permet de l'attraper d'une manière différente sur l'esprit critique et je m'aperçois qu'ils n'appuient pas sur une théorie particulière par contre ce que je note c'est que ils sont dans une dans une vision du monde biaisée c'est à dire avec des espèces de lunettes complotistes dès qu'on évoque un événement qui peut être parfaitement anodin c'est une forme de complot une forme de complot dirigée contre eux alors attention pas contre eux personnellement ça n'est pas de la paranoïa mais contre leur groupe alors le groupe ça peut être un groupe religieux ça peut être un groupe identitaire quelconque et donc ils ont ils ont cette vision déformée du monde qui est entretenue par les réseaux sociaux numériques par leur accès à l'information parce que et je terminerai par là c'est ce que on appelle les bulles de filtre que vous connaissez bien c'est à dire qu'on a tendance à suivre et à lire de l'information qui nous correspond moi je vais acheter tel journal ou tel journal et si je vous dis le journal que je vais acheter vous pouvez très facilement me catégoriser et je sais très bien que si dans le train dans le TGV quand je suis arrivé devant moi il y avait un journal que je ne citerai pas qui était loin de mes opinions je l'ai feuilleté de manière distraite voilà mais en lisant je ne lisais pas de manière neutre parce que je savais que c'était un journal je plaisante tant pour moi je savais que je n'ai pas pu m'empêcher on a dit pas de nom pas de nom on a dit pas de nom non mais je savais que ce qui était écrit j'étais contre donc c'est à dire je ne traitais pas la phrase du journaliste de manière totalement neutre indépendante je savais qu'elle venait de ce média là donc de toute façon j'étais contre donc de toute façon il y avait un sous-entendu qui était derrière puis après je me suis dit non Sylvain tu es psychologue social arrête donc il y aurait donc des journalistes pardon excusez moi j'étais un peu surpris par cette information je veux dire sur deux points sur la question de Facebook la première je suis d'accord qu'il n'y a pas des complotistes des non complotistes c'est une sorte de continuum j'irais même plus loin je pense que la vérité aussi il n'y a pas quelque chose qui est vrai et quelque chose qui est faux il y a des choses qui sont plus vraies plus faux parce que par exemple je ne sais pas si on est en train d'écrire un article sur la situation en Syrie et que c'est la guerre l'information est moins fiable que si je suis en train d'écrire sur une pièce de théâtre au théâtre du Châtelet à Paris l'accès à l'information n'est pas le même et le problème c'est que quelque part ça derrière quand on est sur Facebook parce qu'on ne sait pas comment les informations émergent la propagation de l'information l'incertitude inhérente au monde réel est invisibilisée on passe d'une réalité qui peut être à 20% vraie à 30% vraie à 50% à 60% on tue l'incertitude on tue un peu la complexité et parce que je suis exposé juste à des informations auxquelles je crois déjà ça nous impacte énormément sur la notion de comment on peut avoir des notions complotistes sans être complotiste parce que c'est une distinction très importante cette notion de j'ai quelques idées complotistes ou bien je traite toute l'information du monde à partir de cette grille par exemple Steve Jobs je ne pense pas que quelqu'un considère qu'il est complètement stupide mais Steve Jobs quand il a eu le cancer on dit que en tout cas dans sa biographie et dans quelques articles que j'ai cherché je ne suis pas expert de Steve Jobs quand il a eu le cancer lui il avait une sorte de croyance parce que les médicaments et tout ça c'est un peu n'importe quoi les 6 premiers mois il a bouffé des fruits et le cancer qu'il avait était relativement soignable il a raté une sorte de fenêtre d'être pris en charge assez tôt ce qui lui a un peu coûté la vie donc on peut tout à fait être un raisonneur critique quelque part sur plusieurs sujets et sur quelques sujets avoir des zones d'ombre et c'est pour ça que par exemple moi dans mon travail je travaille beaucoup sur comment utiliser l'esprit critique sur soi pas sur les autres on est dans un monde où on dit tout le temps douter des journalistes douter des experts mais faites vous confiance parce qu'il y a en face tout ce qui est un peu développement personnel genre faites confiance à vos intuitions faites confiance à vos idées faites confiance à vos émotions alors que quelque part effectivement peut-être c'est moi le complotiste donc on a besoin de nourrir cette pensée contre soi-même dont j'ai parlé tout à l'heure et la deuxième chose sur Facebook c'est que par définition si je crois à une fake news je ne sais pas qu'elle est fake et je vais être exposé souvent à ces informations qui me poussent à croire et beaucoup de fois ce n'est pas parce que j'ai une idéologie derrière parce que je n'ai aucune raison de m'en méfier par exemple un exemple très connu que j'aime bien donner c'est George Washington président des Etats-Unis a perdu toutes ses dents vers 27 ou 28 ans et donc ils ont dû lui remplacer son dentition ils ont utilisé des dents de tout et n'importe quoi des dents de chèvre des dents en or des dents en diamant des dents de vache du coup ils se retrouvaient avec une denture hyper bizarre et ça a travaillé les Etats-Unis pendant longtemps et récemment ils ont réussi à exhumer le corps je ne sais plus qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont découvert que ce n'était pas vrai que cette histoire était une fausse information et qu'en fait il avait en grande partie des dents d'autres humains ou de plomb et d'or et si je vous raconte cette histoire vous avez eu une croyance et puis je l'ai corrigée vous avez corrigé vous n'avez pas eu une sorte de résistance à me dire ah non on croit quand même que c'est ces dents parce que cette information n'est pas importante pour vous elle n'est pas pertinente vous allez la croire par contre si je vous dis des informations sont sorties des recherches des psychologues sociaux et cliniciens ont découvert que la pédophilie c'est quelque chose qui est très bénéfique pour l'enfance en gros c'est super bien d'avoir vécu des sévices et des abus sexuels dans votre enfance c'est bien pour votre développement psychologique automatiquement vous allez être plus en défense vous n'allez pas me croire vous allez résister donc ces a priori sont utilisés des fois par Facebook selon quelle information je vois et selon mes a priori je peux la croire plus facilement parce que je ne sais pas qu'elle est fausse et je suis là complètement d'accord avec toi et c'est une sorte de combat sociétal de qui a accès à comment est-ce que l'information émerge parce que le problème avec Facebook avec Twitter et tout ça c'est que quand on les critique sur ces points ils disent nous on est des tuyaux nous on fait juste transmettre l'information on n'est pas responsable de ce qui est sur notre plateforme mais un tuyau c'est quelque chose qui est passif mais après derrière eux ils éditorialisent le contenu ils vont hiérarchiser l'information et effectivement c'est un vrai enjeu sociétal de se demander comment est-ce que cette hiérarchisation fonctionne qui décide qu'est-ce qui est hiérarchisé qui décide qu'est-ce que je vois parce qu'encore une fois on est beaucoup plus sensible à la répétition d'informations vraies non représentatives à des problèmes de probabilité à des problèmes d'évaluation de l'impact d'une information que à une sorte d'incrédulité où on est tous bêtes et on croit tout ce qu'on lit et c'est là le vrai challenge comment est-ce qu'on va faire des lois qui font que cette question n'échappe pas aux décisions sociétales on n'a jamais accepté que nos photos soient en fait on a accepté sur des langues qu'on ne comprend pas à travers le j'accepte next 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 finish un peu quoi quand on installe des choses et c'est là où le débat doit être déplacé que comment est-ce que je vais persuader l'autre de croire que moi j'ai raison et lui il a tort c'est quand même agréable de vous dire que finalement vous n'êtes pas bête et que vous avez les moyens de vous en sortir c'est quand même très intéressant d'écouter des gens aussi intelligents Baptiste il y a un truc quand même c'est que je veux revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure que tu as dit un gosse de 12 ans qui a vu 3 vidéos platistes ça a la même valeur que non ça peut avoir la même audience ça n'a pas du tout la même valeur mais c'est une question d'audience les algorithmes ne font pas du tout cette différence là et c'est aussi l'un des problèmes auxquels on fait face aujourd'hui ouais mais je voudrais être rassuré sur ce point et rassurer tout le monde en fait c'est pas vraiment vrai ça a pas mais non parce que en fait effectivement sur Facebook ça s'intercale un truc complètement débile une vidéo de chat un article du monde le statut de je sais pas de votre tante qui a mangé je sais pas quoi et on a l'impression que ça devient pareil pour les gens sauf que les gens comme le disait Albert à l'instant les gens sont pas débiles ni plus ni moins enfin on est tous moyennement intelligents je pense que c'est une hypothèse complètement saine d'avoir quand on travaille et notamment pour vous qui travaillez sur l'accès à l'information et donc en fait les gens c'est pas parce qu'ils sont exposés à quelque chose qu'ils y croient on a dit tout à l'heure et c'est tout à fait vrai que c'est pas croire ou pas croire il y a des adhésions qui ont des intensités variables qui peuvent être différentes selon les moments selon les groupes avec lesquels on se trouve un truc auquel on pourrait être dur comme faire quand on a 15 ans bah en fait quand on avance on se dit ah ouais c'était complètement con enfin il y a tout un tas de phénomènes et donc c'est pas parce qu'il y a le truc qui apparaît dans le fil Facebook que tout a la même valeur et ne serait-ce que là j'en reviens au chiffre de l'audience en fait par exemple il y a le super bouquin de Yoshai Benkler et de ses collègues toujours sur le cas des Etats-Unis qui montre comment encore une fois Trump il a pas tant gagné parce que sur Facebook il a fait des superscores mais en fait il y a un phénomène qui est complètement sous-étudié et complètement absent des explications médiatiques de l'électeur de Trump c'est quand même comment les médias mainstream de droite et du centre droit américain se sont complètement ouverts à des sites comme Breitbart à des sites en fait ils ont déroulé un tapis rouge idéologique ils ont arrêté de maintenir une séparation entre la droite traditionnelle et des choses tu parlais de torchon tout à l'heure et voilà et Fox News par exemple c'est le symbole de ça et en fait tu comprends pas la victoire de Trump si tu gardes pas en tête que Fox News c'est des dizaines de millions de téléspectateurs quotidiens et des chroniqueurs qui du coup en fait peuvent un truc qui a été fact-checké une fois deux fois trois fois quatre fois continuer à le dire à l'antenne dans les talk-shows etc puisqu'il fallait avoir une citation j'en ai une je suis contente je pensais je pensais je pensais c'est un sociologue qui s'appelle Luc Boltanski qui résume bien le propos qui dit en fait personne ne revendique d'être l'auteur d'une théorie du complot personne c'est des théories qui n'ont pas d'auteur parce qu'en fait dire complot c'est toujours une manière de disqualifier quelqu'un ou quelque chose ou une opinion et quand même il y a des gens qui croient dur comme faire moi en ce moment je dirige un mémoire d'une étudiante qui étudie les communautés des gens qui croient que les avions répandent des produits les chemtrails pour une variété de finalités qu'on ne soupçonne pas ça peut être manipulation mentale ça peut être faire acheter des produits Bayard Monsanto je ne pensais pas mais ces gens là ne disent pas oui je crois dans la théorie d'ailleurs elle s'est faite c'était drôle c'est un échange qu'on a eu cette semaine elle a posté un message sur un de ses groupes Facebook pour dire je suis étudiante en prenant plein de pincettes elle avait le soucis de ne pas se faire jeter parce qu'évidemment les enquêtes venant de l'extérieur sont mal considérées elle a dit je suis étudiante je travaille sur je ne sais plus comment elle avait présenté le truc elle avait bien fait le truc juste à un moment elle a dit sur la croyance dans les chemtrails et là elle s'est fait évidemment allumée par toute la communauté croyance mais on n'est pas une religion mais n'importe quoi pourquoi vous me traitez de croyant c'est juste on s'informe etc et donc il faut toujours garder en tête parce que là on utilise par commodité de langage assez facilement complotisme fake news etc on est très facilement le complotiste de quelqu'un d'autre et donc garder ça à l'esprit et penser contre soi-même je suis tout à fait d'accord alors très rapidement avant qu'on donne la parole à la salle hier est sorti un rapport par un journaliste de Fox News de 158 pages sur combien Fox News font un mauvais boulot dans la transmission de l'information il a dû se faire dépré hier 158 pages un de leurs plus grands journalistes d'investigation hyper vénère en mode tous ces gens que vous appelez journalistes ne sont pas des journalistes on fait n'importe quoi écoutez les gars il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce qu'effectivement les médias traditionnels dit traditionnels reçoivent infiniment plus de trafic que la page de Junior qui a 13 ans et qui décide de faire une interprétation sur la guerre de l'Irak ou même que le plus suivi de tous les platistes de Youtube qui doit avoir des centaines de milliers de followers effectivement c'est peut-être un élément qui devrait vous rassurer avant de vous donner la parole et de vous permettre d'interroger ces brillants spécialistes il y a plusieurs études qui montrent que si Breibart ou Fox News faisaient du fact-checking et bien les lecteurs croiraient à leur vérification de l'information ce qui veut dire que c'est pas complètement perdu je suis pas certain que ça soit gagné non plus voilà il nous reste une dizaine de minutes et je vous propose de poser des questions si vous en avez en tout cas d'interroger ces trois brillants spécialistes sur ce qu'ils vous ont dit depuis une heure on a un micro qui va circuler je fais juste une petite parenthèse j'en profite la psychologie sociale n'a jamais fait aucune étude sur les bienfaits de la pédophilie par contre effectivement la psychologie sociale n'est pas bien claire sur l'histoire d'Orson Welles et je vous invite à lire l'ouvrage qui s'appelle Pierre Lagrange qui écrit un ouvrage qui s'appelle La guerre des mondes a-t-elle eu lieu ça date de 2005 et donc c'est ce sociologue qui reprend les archives d'Orson Welles j'avais une question sur l'instantanéité des réseaux sociaux et la vitesse de propagation des fake news et des théories du complot on l'a vu avec Notre-Dame au moment de l'incendie il y a eu 3 à 4 théories du complot qui sont nées instantanément quand la cathédrale était en train de brûler est-ce que le fait que ça se passe à l'instant T au moment où l'émotion est la plus forte peut faire en sorte que la théorie du complot s'implante plus profondément chez des gens ou est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vont faire qu'une théorie du complot va marcher ou pas c'est facile alors en fait justement sur cette instantanéité c'est dur à dire on voit si on reprend 1969 l'homme qui marche sur la lune ou Kennedy on va prendre plutôt Kennedy après le décès de Kennedy il a fallu des théories complotistes ont émergé assez vite mais il a fallu assez longtemps pour qu'elles se diffusent vraiment et qu'elles s'ancrent qu'elles s'enterrinent quand vous dites que maintenant on assiste à des théories du complot qui s'inventent très vite je ne pense pas que ce sont des théories du complot ce que je veux dire par là c'est que si des gens sont capables aujourd'hui de donner une explication complotiste à un événement c'est parce qu'ils s'ancrent déjà dans une vision complotiste du monde en gros ce n'est pas une nouvelle théorie du complot qui émerge et à laquelle ils vont adhérer c'est que déjà ils étaient méfiants vis-à-vis des journalistes par exemple ou du gouvernement et que cet événement là renforce leur méfiance et qu'ils vont donc aller chercher une thèse complotiste Jolie et Douglas sont deux chercheurs britanniques qui ont fait une petite étude très 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 simple que je vous détaille rapidement ils ont présenté à des américains sur la mort de Ben Laden trois conditions première condition ils ont dit aux américains ben voilà vous savez Ben Laden a été tué enfin deux conditions à faire simple il a été tué par nos forces armées etc version officielle deuxième condition ils ont dit ben en fait Ben Laden n'est pas mort il n'est pas mort la CIA l'a fait prisonnier il est dans une prison et il est interrogé en ce moment et troisième condition Ben Laden est bien mort mais il était mort il y a très 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 longtemps simplement le gouvernement le cachait puis à un moment le gouvernement a ressorti cette histoire parce qu'il était un peu bas dans les sondages d'accord vous voyez version officielle puis deux versions où on dit soit qu'il était déjà mort soit qu'il est encore en vie résultat les gens rejettent globalement la version officielle que Ben Laden a été tué mais ensuite ils adhèrent autant à la première version qu'à la deuxième et là normalement votre côté rationaliste devrait dire mais Ben Laden enfin c'est pas le chat de Schrödinger il est mort ou il est vivant comment des gens peuvent dire que oui moi je pense que Ben Laden est mort depuis longtemps et puis dans le même temps dire oui moi je pense que Ben Laden est toujours vivant parce que vous vous arrêtez uniquement à l'explication complotiste et en fait il faut juste remonter d'un cran et voir ce qui est commun et ce qui est commun c'est qu'en fait les gens qui ont répondu ils doutent du gouvernement ils doutent de l'information autrement dit je sais pas vraiment si Ben Laden était déjà mort ou s'il est encore vivant tout ce que je sais c'est qu'on me ment donc autrement dit il était déjà mort ok j'y crois il est encore vivant ok j'y crois aussi j'ai pas dit que je croyais aux deux en même temps c'est à dire que je dis pas que je suis stupide ou irrationnel à croire à deux informations contradictoires je crois simplement qu'on me ment donc l'instantanéité des réseaux sociaux aujourd'hui fait que ça se diffuse très vite les attentats au Bataclan je me souviens avoir mis je suis tombé sur un Youtube live où quelqu'un était en train de regarder la même émission que moi sur CNews ou je sais plus quoi à l'époque on avait aucune information et en direct il commentait le fait qu'on ait aucune information il nous disait déjà que c'était faux que la version officielle serait fausse on la connaissait pas mais il expliquait déjà qu'elle serait fausse ça veut pas dire qu'il créait en live une théorie du complot simplement il avait une vision déformée du monde qu'on évoquait tout à l'heure qui fait qu'il préfère une explication complotiste si on prend l'exemple de Notre-Dame on voit clairement ça c'est qu'on est en train de décliner quelque chose qu'on croit il y avait d'un côté des gens qui disent c'est Macron pour éviter de faire son speech le soir vraiment une technique genre de ne pas aller en cours qui est énorme un deuxième groupe qui disait c'est les musulmans parce que c'est la semaine de Pâques et ils veulent faire chier en gros les chrétiens et une troisième version qui disait c'est Dieu parce qu'on est en train de s'éloigner de la foi pour que tout le monde se retourne vers sa maison et du coup on voit clairement comment les croyances préalables impactent la réduction de l'ambiguïté que j'ai essayé d'illustrer avec la danseuse où c'est un truc ambigu on ne sait pas pourquoi ça brûle et c'est complètement invraisemblable et donc on réduit cette ambiguïté en portant nos croyances déjà existantes et juste en les déclinant on l'a réduit à partir de nos appartenances identitaires c'est le côté psychologue ça c'est je vais vous demander d'essayer d'être concis dans vos réponses pour ne pas déborder trop du temps qui nous est imparti messieurs s'il vous plaît c'est promis quelle chance avons-nous et avec quel argument est-ce qu'on peut contrer la défiance qui est aujourd'hui assez générale et assez aiguë vis-à-vis du travail journalistique quel qu'il soit au vu de tout ce que vous nous avez dit est-ce qu'on a encore une chance de convaincre lorsqu'on fait notamment des rencontres vous savez entre la presse et puis les lecteurs ou les téléspectateurs je n'ai pas amené ma baguette magique donc je ne vais pas il faut demander à Albert il a toujours la salle mais voilà je pense qu'on a un magicien dans la salle peut-être il y aurait quelque chose de cet ordre-là non en vrai je pense qu'il faut prendre acte du fait que peut-être les capacités critiques une manière de le voir c'est que les capacités critiques de la société ont augmenté et comme Sylvain le disait que les scientifiques les journalistes le gouvernement en fait toutes les professions qui ont en partie la tâche de définir ce qu'il en est du monde sont confrontées à du scepticisme qui ne vient pas de nulle part qui existait aussi d'avant le cas de Notre-Dame je suis sûr que si Notre-Dame avait cramé en l'an 1000 dans les cafés on aurait paré dit c'est Dieu ou c'est machin ou c'est le roi c'est juste qu'il n'y avait pas internet et donc que ces discours restaient confinés là on les voit plus ils peuvent s'agréger ils peuvent se regrouper etc moi je pense justement une partie de la solution au problème je pense mais bon voilà c'est de peut-être en tant que scientifique en tant que journaliste etc de faire preuve un peu d'humilité en fait de résister à la tentation de dire les gens y croient vraiment n'importe quoi et peut-être une solution aussi c'est de montrer comment on travaille et pourquoi on dit ce qu'on dit parce que la tentation aussi c'est l'argument d'autorité c'est de dire écoutez je suis sociologue je suis journaliste je suis etc et donc ce que je vous dis c'est pas pareil que Jean-Louis qui parle sur Youtube je vous assure moi j'ai fait des études et j'ai enquêté mais alors ok moi j'en suis convaincu à titre personnel mais si on veut convaincre des gens il va falloir plus que ça et donc il faut peut-être ouvrir un peu la boîte noire de ce qu'on fait dans nos métiers de dire en fait voilà pourquoi ce que je dis c'est pas équivalent à ce que dit Jean-Louis sur Youtube parce que en fait figurez-vous j'ai été interrogé des gens j'ai mené une enquête ça fait trois ans que je travaille sur ça voilà ce que j'ai vu et en fait d'en y avoir peut-être les coulisses de la fabrication du réel ça donne des raisons aux gens d'y croire parce que dès qu'il y a opacité il y a soupçon juste un exemple avec des adolescents dans un collège breton un enseignant d'histoire géographique qui s'appelle Ronan Scherell pendant plusieurs années faisait des cours dans le cadre de l'histoire géo avec ses élèves pour démonter les théories du complot parce qu'il s'apercevait qu'il y avait tout et n'importe quoi qui se disait il a très vite arrêté parce qu'il s'est aperçu qu'il faisait que renforcer chez les élèves la théorie comme je vous disais tout à l'heure celui qui ne connaissait pas l'apprenait celui qui n'y croyait pas n'y croyait toujours pas et celui qui y croyait un peu en ressortait renforcé parce que le prof d'histoire avait quand même passé une heure à nous expliquer que c'était faux donc il a arrêté tout ça et il a créé un journal un journal avec ses élèves pour leur dire mais en fait vous croyez ce que vous voulez d'accord vous pensez les francs-maçons les illuminatis les juifs ok bon mais maintenant c'est quoi les sources comment on fait comment on fait un travail de journaliste et en fait il a réussi à ramener ses élèves dans je ne choisis pas l'information qui va dans mon sens je fais du vrai travail de journaliste et finalement c'est plus un travail sur l'esprit critique qui fonctionnera donc sur les méthodes comme tu disais qu'une espèce d'opposition avec une forme d'irrationalité effectivement je vais juste rajouter que je crois que la seule manière de refaire de la confiance avec le public c'est la transparence c'est donc probablement pour les journalistes d'être d'autant plus capable d'expliquer la manière dont ils travaillent pour essayer de refaire un petit peu ce lien et effectivement l'esprit critique est développé je crois qu'il y a en essayant de systématiquement dire la vérité on donne du poisson et on n'apprend pas à pêcher et je crois que le vrai enjeu des années à venir et pour les plus jeunes ça va être d'apprendre à pêcher et pas qu'on leur donne du poisson tout près donc qu'ils soient capables eux-mêmes de se faire leur propre opinion sur le monde dans lequel ils vivent et sur les choses qui les entourent c'était une citation déguisée ça c'est pas bien moi j'avais juste une question pour vous monsieur Delouvé par rapport à ce que vous avez dit sur la prison parce qu'en tant que journaliste on m'a sollicité parce qu'il y a des budgets et qu'il y a des volontés officielles de lutter contre le coopentisme et j'étais assez circonspecte et je réfléchis je ne suis pas sûre d'accepter est-ce que vous trouvez que la méthodologie pour aller dans des collèges est la même que pour aller en détention est-ce que c'est pas plutôt la place des chercheurs des gens comme vous plutôt que des journalistes quand on ne peut pas mener d'atelier média quand ils n'ont pas accès internet quand on ne peut pas faire un travail d'atelier vraiment avec eux est-ce qu'on n'est pas juste une caution dans le débat actuel la question se pose aussi pour les scientifiques pour les chercheurs moi je sais que ma position est de refuser d'intervenir dans des centres pénitentiaires si ça ne s'inscrit pas véritablement dans une volonté interne avec une progression c'est-à-dire si c'est juste pour faire du one shot on me fait venir je fais une journée avec 15 détenus et puis je repars ça ne sert à rien pour moi ça ne sert à rien pour eux donc je pense que pour les journalistes c'est la même chose c'est-à-dire de penser le avant, le après quelle est la progression ce qu'on va en faire comment en interne c'est reçu aussi parce que dans certains centres pénitentiaires ce que j'ai déjà expliqué c'est qu'il y a plus un travail à mon avis à faire avec les surveillants qu'avec les détenus c'est-à-dire de décryptage sur les préjugés sur les stéréotypes sur les croyances donc c'est plus à quel point on se sent utilisé ou pas donc comment on sent sa place dans ce centre-là après il y a des vraies grosses différences dans un collège on ne va pas être jugé de la même manière le cas que j'évoquais tout à l'heure c'est que moi souvent ce qu'on me renvoie c'est oui mais toi tu ne peux pas comprendre pourquoi ? ben regarde toi et ben tu n'es pas comme nous la dernière fois quelqu'un m'a dit mais toi de toute façon donc il s'est un peu énervé toi tu n'as rien connu moi j'ai vu des gens égorgés toi tu as ton petit truc bon il s'est un peu énervé du coup les surveillants étaient un peu accrants aussi tranquille laissez-le s'énerver et donc il me dit mais de toute façon on serait croisés dans la rue tu ne serais jamais venu me parler tu ne serais jamais venu me dire bonjour donc je regardais je dis ouais c'est vrai mais en fait vous savez quoi ? vous m'auriez vu dans la rue vous ne seriez jamais venu me dire bonjour pourquoi ? parce qu'en fait moi je suis peut-être mal poli mais tous les gens que je croise dans la rue je ne vais pas leur parler je parle aux gens que je connais qui sont proches de moi donc c'est pas une forme je dis je ne suis pas raciste c'est pas une forme de racisme envers vous c'est juste qu'on ne se connait pas et vous seriez venu me parler bon du coup il a été un peu et puis on est passé à autre chose donc je pense que c'est plus à quel point on se sent dans une pas comme une caution voilà mais c'est toujours délicat bonjour alors moi ça m'a beaucoup parlé cette histoire de représentation bon je m'appelle Corinne je travaille en lycée professionnel en lettres histoire depuis plus de 30 ans j'ai vite abandonné mais il y a très longtemps il y a 25 ans cette histoire de représentation parce que j'avais bien compris que l'apprentissage c'était pas empiler les choses mais c'était construire pour reconstruire et que il y a 30 ans je renforçais en fait sans sortir les représentations j'ai changé je suis assez d'accord avec ce que vous dites sur l'esprit critique car effectivement c'est le travail que je fais dans mon lycée je fais intervenir beaucoup de gens je travaille beaucoup sur l'esprit critique etc maintenant et là je m'adresse aussi aux enseignants la peur que j'ai et c'est vraiment c'est qu'en fait on laisse tomber aussi notamment dans les lycées professionnels tout ce travail sur l'esprit critique puisque voilà la nouvelle réforme une heure et demie de français par semaine voilà une demi-heure histoire géo et je suis fort inquiète sur le temps parce que en fait c'est un gamin à l'île sud qui je me souviens au moment de Charline qui était venu me voir en me disant Madame Oumiel on pourrait pas refaire ce qu'on a fait je me dis pourquoi tu me dis ça il me dit parce qu'en fait il me raconte qu'il avait commencé effectivement à avoir un esprit critique il avait commencé à réfléchir etc mais qu'arriver dans son quartier c'était tellement pas solide parce qu'il avait jamais appris à faire ça qu'en fait il se fait laminer par ses copains donc il y a la question du temps et bon je sais pas si vous aurez une réponse mais c'est une préoccupation actuelle il faut justement une petite parenthèse il faut justement utiliser cet esprit critique des entre guillemets complotistes les complotistes souvent vous expliquent que eux sont pas des moutons et eux savent lire le monde le problème c'est que ce n'est pas de l'esprit critique parce qu'ils partent d'un a priori c'est qu'il y a eu un complot mais plutôt que de leur dire non il n'y a pas eu de complot c'est faux très bien vous avez un esprit critique vous êtes libre vous n'êtes pas un mouton vous et bien on va travailler ensemble sur cette question là jusqu'à ce qu'ils soient capables de remettre en cause leur a priori et souvent quand on est à une discussion avec un complotiste il va essayer de renverser la preuve c'est à dire qu'il va essayer de vous demander vous de prouver une évidence mais faites l'inverse décentrez-vous si quelqu'un vous parle de la lune l'homme n'a jamais marché sur la lune c'est pas la peine de vous lancer dans un débat vous n'y arriverez pas pourquoi ? parce que je suis sûr ne le prenez pas mal je suis sûr que vous avez moins de connaissances que la personne qui est en face de vous sur la lune lui il a plein d'éléments il a plein de détails décentrez parler d'autre chose et lui mais qu'est-ce qu'il te faudrait pour toi comme preuve pour que tu acceptes qu'on ait découvert une nouvelle planète c'est à lui de prouver en fait utiliser les mêmes arguments et justement en fait c'est toute l'horreur de ces mécaniques dévoyées du raisonnement c'est pas possible de prouver que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas on s'arrête on recommence c'est pas possible de prouver que quelque chose qui n'existe pas n'existe pas et donc si quelqu'un vous explique que la terre est plate et bien comment vous voulez lui prouver que la terre n'est pas plate puisqu'elle est ronde et bien il y a des tas de choses qui pourraient le faire mais lui refuse finalement les arguments qui pour vous font autorité et donc il y a une espèce d'asymétrie du dialogue qui devient très difficile à contrer on va prendre encore une question avant de laisser la place à une à j'espère des solutions pour vérifier les informations et pour vous donner peut-être un petit peu plus d'espoir que d'inquiétude dans ce que nous faisons depuis une heure alors je crois qu'il y a une main qui s'est levée tout au fond là-bas ah pardon il y avait un monsieur qui l'avait déjà il y avait déjà trop tard en fait parce que jamais on ne réfléchit à comment les savoirs ils sont élaborés jamais on se revient sur ce truc jusqu'à preuve du contraire et que la vérité c'est quelque chose vers laquelle on tend et qui est dans laquelle on n'est jamais vraiment et ce qui parasite le truc aussi c'est la question de la confiance en fait et des affects parce que moi j'ai des collègues qui sont adorés par leurs gamins par les élèves parce qu'elles racontent bien les histoires parce qu'elles les emmènent dans des trucs pas possibles et du coup il y a une confiance qui est apportée à ce qu'elles disent sans esprit critique il y a plusieurs choses évidemment il y a ce qu'on appelle l'effet du messager la personne qui porte un message d'impact mais pour l'éducation au raisonnement critique et tout ce qui est méta un peu la réponse est quelque part simple et absolument pas satisfaisante c'est qu'avant on n'avait pas besoin de ça on n'avait pas besoin d'expliquer aux étudiants que la méthode scientifique fonctionne sur la réputabilité qu'on a des facteurs de confiance que dire que des chercheurs ont montré que ça ne veut rien dire que des chercheurs essayent de prouver quelque chose est faux ils n'y arrivent pas donc acceptent que c'est vrai jusqu'à preuve du contraire donc maintenant on est obligé de commencer à le faire et il y a beaucoup de personnes qui travaillent dessus il y a des manuels scolaires sur comment enseigner l'éducation critique à partir de 5 ans jusqu'à la terminale Elena Pasquinelli par exemple a créé quelque chose qui s'appelle esprit critique méthode scientifique avec sa fondation la main à la pâte vous pouvez acheter c'est des guides on commence avec les enfants sur le coq chante le soleil se lève est-ce que c'est le coq qui fait que le soleil se lève sur la notion de prouver quelque chose est faux non pas encore parce que c'est une sorte de combat constant et par exemple au collectif que j'ai fondé à Kiasman on a fait tout un débat sur comment est-ce qu'on peut faire des politiques long termistes dans un système électoral court termiste parce que avec le dernier gouvernement on était en train de mettre en place un centre national de recherche des sciences de l'éducation changement de gouvernement on repart à zéro donc c'est des questions qui sont assez complexes c'est très difficile de toucher aux maquettes de l'éducation nationale et il y a plein de choses à changer comment on évalue le travail des élèves toutes les approches pédagogiques qu'il faut revoir mais avant on n'avait pas vraiment ce besoin pressant d'expliquer les méta connaissances de comment est-ce que ça marche et c'est en cours et on va prendre encore une question parce que monsieur ça fait une heure qu'il lave la main j'ai vu il s'est dépêché d'aller voler le micro sans qu'on regarde je l'ai vu mais il va avoir le droit à sa question mais elle sera courte et votre réponse encore plus monsieur c'est pas facile ça comme intro Olivier Magnin Ligue de l'enseignement est responsable du projet les veilleurs de l'info on expérimente aussi un projet qui s'appelle billets d'humeur depuis un an sur les billets juste une petite question du coup vous avez parlé de la polarisation du travail sur soi à travers l'esprit critique vous avez pas parlé du lien enfin c'est la question que je me pose c'est le lien entre la demande d'autoritarisme qui semble-t-il est mesurée et semble-t-il est croissante selon ce que j'ai entendu selon ce que j'ai lu chez une partie de la jeunesse est-ce que vous mettez un lien de cause à effet est-ce qu'il y a des recherches qui sont faites sur le rapport à l'information aujourd'hui et sur la demande d'autoritarisme je me souviens d'un documentaire assez flippant de Paul Moreira je crois sur les fausses informations russes notamment mais vous-même dans votre travail est-ce que vous faites un lien entre la polarisation et la demande d'autoritarisme voilà pas spécialement en vérité moi pour moi ce qu'on appelle ce qu'on désigne par fake news complotisme etc c'est justement moi je trouve que c'est l'inverse d'une demande d'autoritarisme c'est une réactivité absolue à l'argument d'autorité et à une vérité qui serait descendante hiérarchique etc donc après que je sais pas peut-être il y a une croissance des extrêmes droites dans la société actuelle alors ça c'est difficile de le nier je suis pas sûr que ce soit le fait de la jeunesse en particulier mais après j'ai peut-être pas vu les enquêtes dont vous parlez mais moi je le prendrais plutôt à l'inverse en fait c'est à dire que comme le suggérait Sylvain c'est à dire ok t'as un esprit critique bah on va l'utiliser jusqu'au bout et donc on refuse la vérité révélée on va rentrer dans les coulisses de la production du savoir voilà ce que ça veut dire et voilà à partir de quoi on peut raisonner et donc du coup utiliser la partie exploitable en fait de ce qui est autrement une théorie déviante et bien merci à vous tous merci pour cette réponse extrêmement concise et précise je vous demande d'applaudir donc Sylvain Delouvet Baptiste Cotras et Albert Moukébert Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501